Nous voici au rez-de-jardin, en dessous du grand hall. Dans le projet initial, derrière moi, il y avait normalement la passerelle de liaison entre l'ancien bâtiment et le nouveau bâtiment. Ce projet a été complètement fini et complètement abandonné. Mais c'est vrai que même si on n'a plus cette grande fenêtre qui amenait de la lumière, on voit également la qualité de la lumière et la qualité des matériaux qu'elle paye à utiliser. Simplement par les deux puits de lumière qu'on a de part et d'autre, avec d'une part un arc de cercle en négatif et d'autre part un arc de cercle en positif dans les dessins du plafond. De nouveau, cette qualité de béton architectonique, avec ce pain d'orégon, ce béton blanc et cette poussière de pierre qui a été mis dedans. Et c'est les colonnes de reprise qui ont été faites exactement de la même façon. Ici, une colonne ronde, de l'autre côté, une colonne carrée. Où là, on peut vraiment aller toucher et aller apprécier la qualité des bétons. De nouveau, un travail très important sur les escaliers. Ici, un escalier en arc de cercle. Où les marches négatives, donc les marches du dessous, ont chaque fois été dessinées. Alors pour la petite histoire, quand on fait un béton, il est extrêmement difficile de faire des angles droits et que les angles droits ne se cassent pas au moment du démoulage. Donc ici, je vous laisse imaginer d'une part la prouesse des gens qui ont fait le coffrage pour avoir cette forme-là et d'autre part la prouesse des gens qui ont démoulé les bétons pour arriver à cette qualité d'angle droit et qu'on n'ait aucune casse dedans. Les marches qui, elles, sont au-dessus, les marches qu'on utilise, elles sont faites en pierre. Donc quelque part, c'est plus facile à poser simplement. Ici, donc, on a encore deux salles latérales de part et d'autre qui sont chaque fois en dessous des verrières du rez-de-chaussée. Donc une salle courbe et une salle non courbe. De nouveau, la salle courbe est là parce que le site même de la forteresse avait cette courbe par rapport à l'autre côté où il n'y avait pas cette courbe. Ce sont deux salles classiques, donc en plan plancher, sans vue extérieure qui nous permettent d'amener d'autres types d'œuvres avec les nouveaux médias ou le multimédia. Enfin, derrière nous, on a l'auditorium qui est un auditorium extrêmement classique avec 128 places assises. Les murs en bois ont des qualités d'insonorisation, donc qui permettent de ne pas avoir de sons qui se dispersent. Une scène avec une projection et tout ce qui fait qu'un auditorium fonctionne, une régie, tout ce qui est possible pour les projections et autres. Merci. 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 Merci.